Un nouveau gouvernement au Sénégal, Sidiki Kaba remplace Amadouba au poste de premier ministre. Ce dernier devrait se consacrer à la présidentielle en tant que candidat du pouvoir. La campagne express qui devrait durer 12 jours a démarré ce samedi. Plus de détails dans cette correspondance à Dakar, Delimandao. Ce nouveau gouvernement semble être le dernier du président Makissal à la tête du pouvoir. Il est dirigé par Maître Sidiki Kaba, premier ministre, qui occupait le poste de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement sortant. Il est remplacé à ce poste par Mohamedou Maktar Sissé, ancien directeur général de la Sénélec, la Société Nationale d'Électricité, et qui aura la charge d'organiser la présidentielle le 24 mars 2024. Une présidentielle qui a officiellement démarré, on peut dire, par la campagne électorale. Les candidats ont 12 jours pour convaincre les Sénégalais, 12 jours contre 21 lors des scrutins présidentiels précédents. 12 jours en plein mois de ramadan, un défi pour les 19 candidats à cette élection présidentielle. 19, c'est un nombre record de candidats pour une présidentielle au Sénégal. En 2019, lors de la précédente élection, il n'y avait que 5 candidats sur la ligne de départ. La campagne a démarré par des caravanes politiques dans les rues de Dakar, mais également dans les autres localités du pays. Mais également des cérémonies de présentation de programmes. Aussi, l'enregistrement de spots de campagne à la télévision nationale. Un début de campagne qui semble réjouir les Sénégalais et qui marque, on dirait, le début de la fin de la crise institutionnelle qui a secoué le Sénégal ces dernières semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada